Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette introduction pour les guidances mensuelles du mois de juillet 2024. Alors, c'est une introduction où je vous présente un petit peu les énergies du mois de juillet ainsi que les jeux que j'ai choisis. « Pour ceux qui me découvrent, sachez que pour toutes les guidances mensuelles, je choisis à chaque fois des jeux différents tous les mois en fonction de l'ambiance que je ressens, de mes ressentis ou en fonction de l'actualité astrologique, c'est-à-dire en fonction du signe astrologique sous lequel nous sommes ainsi que les astres qui lui sont reliés. » Voilà, donc ici vous avez l'introduction où je vous présente tout ça. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez bien sûr la possibilité de passer cette introduction. Je vous invite à aller en description pour trouver directement le timing qui vous mènera à votre guidance mensuelle. Alors, mes amis, pour ce qui est du mois de juillet, mois de juillet, nous sommes ici dans le mois du cancer. Mois du cancer, cancer qui est un signe sous l'égide de la lune. Les mois d'été sont des mois qui sont reliés au luminaire, c'est-à-dire que le mois de juillet avec le cancer est relié à la lune et le mois d'août avec le signe du lion est relié au soleil. Donc ici, sur le mois de juillet, on va avoir une très grande part de yin, c'est-à-dire que le cancer est un signe d'eau, un signe féminin qui vient nous ramener aussi à la maternité. Donc, il va vraiment incarner le yin avec en plus la lune qui est l'astre, on va dire, de la féminité puisqu'il incarne les cycles. On a les cycles de la lune qui correspondent aux cycles menstruels, par exemple. Donc, c'est vraiment le luminaire qui est rattaché au féminin. C'est aussi le luminaire qui va être rattaché au monde de la nuit, à tout ce qui est caché, aux mondes invisibles, au monde des ancêtres, par exemple, mais au monde de l'intuition, au monde du rêve, au monde de l'imagination. Tout ça, c'est très connecté au cancer puisque la lune nous permet d'accéder à ses parts cachées, à nos parts d'inconscient aussi, mais aussi à nos mémoires. Et là, c'est la deuxième partie du signe du cancer puisque le signe du cancer, c'est la maison 4. La maison 4 qui nous parle de nos fondations, de nos racines, de notre histoire familiale, de nos origines, de notre maison, de notre vérité intérieure. Donc, tout ça, c'est traité dans la maison 4, maison du cancer. Et ce mois de juillet sera vraiment orienté vers cette maison puisque nous allons tous être collectivement, on va dire, tourner un petit peu vers le passé, vers nos racines, on a une très grande présence aussi des ancêtres parce que la maison 4, alors, c'est la maison du foyer, du foyer qu'on a construit, mais aussi de notre foyer d'origine et par extension, le pays d'origine également. C'est-à-dire que la patrie, tout ce qui est relié à l'histoire d'un pays va aussi se trouver en maison 4. Donc, l'actualité de notre pays va nous toucher tous profondément ici, je pense, pour ce mois de juillet. On va tous être concernés. Il y a des mémoires peut-être aussi qui vont remonter, des mémoires du passé en lien avec notre pays qui vont peut-être remonter à la surface. Donc, en ce qui concerne les jeux, j'ai choisi le tarot de Marseille-Weight parce que c'est un tarot qui repart aux origines des deux traditions de tarot. Le tarot de Marseille, c'est-à-dire que c'est un tarot qui a gardé l'iconographie des arcanes majeures du tarot de Marseille et qui a illustré les mineurs à la manière de la tradition du Rider-Weight-Smith. Donc, c'est vraiment un tarot ici qui combine les deux traditions. Et au niveau des iconographies, l'auteur a vraiment choisi d'aller chercher dans les archives, dans de vieilles enluminures, dans les enluminures du passé en fait. Elle a été chercher toutes ces images. Donc, ce sont vraiment des images qui nous viennent du passé. Qui nous viennent du passé et donc je trouvais ça vraiment très approprié par rapport à l'ambiance de ce mois de juillet qui va nous plonger un petit peu dans le passé, dans notre histoire. À côté de ça, l'oracle que j'ai utilisé également dans les guidances, c'est à la rencontre de nos mémoires. Alors, c'est un oracle très particulier parce qu'il a été réalisé au château de Fougeret. Alors, le château de Fougeret est un château qui est dans le département de la Vienne, près de Poitiers en France. Et c'est l'un des châteaux les plus hantés de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de mémoires, énormément de fantômes du passé qui hantent ces murs. C'est un château qui a sept siècles. Donc, il en a vu passer des histoires. Donc, la vieille pierre a gardé en mémoire, a gardé beaucoup de choses en mémoire. Et une médium qui s'appelle Christelle Dubois vient régulièrement dans ce château de Fougeret pour y canaliser les personnes du passé qui résident encore dans ces lieux. Elle a donc décidé avec la propriétaire d'en faire un oracle. Et on voit sur cet oracle, ce sont des photos qui ont été prises essentiellement au château de Fougeret. Enfin, uniquement même au château de Fougeret. Les mises en scène, tout, le mobilier, tout ça, ça vient de ce château ici. Donc, c'est vraiment un oracle qui a été très parlant dans les guidances du mois de juillet. Vraiment, il s'est très bien accordé avec le tarot Marseille Waite, vous verrez. Les messages, franchement, ont été bluffants à chaque fois. Ils étaient vraiment raccords avec cette guidance mensuelle. Donc, je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Voilà. Donc, c'est vraiment un mois où on va ausculter peut-être le passé, nos origines, nos mémoires familiales, le transgénérationnel. On va pouvoir aller peut-être creuser dans sa généalogie aussi. Ça peut être le moment où, plus collectivement, on peut avoir affaire à une page d'histoire, d'histoire de notre pays. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait aussi peut-être des élections ce mois-ci en France, couplé en plus de ça à la fête nationale qui aura lieu le 14 juillet. Et à la fin du mois, nous aurons les Jeux Olympiques à Paris. Donc, c'est vrai que notre pays sera vraiment mis en lumière. Alors, peut-être pas pour le mieux. On verra. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Mais, voilà. Ici, c'est vraiment un mois où nous allons aussi beaucoup intérioriser les choses. La lune fait qu'on garde à l'intérieur de soi. On est dans le yin. Pour l'instant, on le garde à l'intérieur. Je pense que quelque chose va en ressortir plus au mois d'août de tout ça. Là, il y a plus une idée d'accuser le coup, de garder les choses à l'intérieur, d'intérioriser, d'être dans une certaine introspection. Alors, j'ai également réalisé un tirage pour les six prochains mois, signe par signe, une guidance mensuelle. Vous la trouverez en description. Donc, vous avez... Alors, c'est un tirage qui est très général puisque j'ai uniquement fait une carte par élément pour chaque signe. Mais donc, que vous trouvez en description ou si vous n'avez pas encore vu, ça vous permet d'avoir une idée un petit peu jusqu'à la fin de l'année pour les six prochains mois. Ça vous permet de voir dans quelles énergies vous allez évoluer. Donc, encore une fois, cette guidance, vous la trouvez. Vous trouvez le lien en description. Je vous invite à aller la regarder. Comme ça, vous pourrez voir d'ailleurs si c'est raccord avec la guidance du mois de juillet. Le mois de juillet qui a été dit dans cette guidance pour les six mois à venir. Alors, il y a 15 jours d'écart. Donc, les énergies ont peut-être un petit peu évolué. 15 jours d'écart entre la guidance du mois de juillet et la réalisation de la guidance du second semestre. Donc, voilà. Ça vous permettra de voir si c'est toujours raccord. Et ça vous donne une tendance jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Il y a également une guidance pour l'année qui existe. J'ai fait ça donc fin d'année dernière. J'ai fait donc par signe également une guidance annuelle. Enfin, une guidance annuelle. C'est-à-dire que j'ai fait un tirage des 12 maisons astrologiques. Alors, c'est des guidances qui sont très, très longues, qui font une heure et demie en moyenne, voire deux heures parfois pour certains signes, qui vont vous donner la tendance dans chaque maison astrologique, pour les 12 maisons, ce que vous allez travailler cette année 2024. Donc, c'est peut-être pas mal d'aller voir ici à mi-chemin au mois de juillet. Ça vous permettra de voir si ces énergies annuelles, vous êtes bien en train de les travailler ou non. Donc, je vous mets également le lien en description en dessous et vous trouverez les deux vidéos en lien à la fin de cette guidance mensuelle. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très, très bon mois de juillet. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis lions, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de juillet 2024. Alors, 5 arcanes majeures dans votre tirage, 5 sur 10 cartes, 50% de majeurs. Donc, un mois majeur pour vous qui s'annonce a priori. On a le pendu, la papesse, le chariot, la roue de fortune, le mât. Et on a également un as ici, une reine, un roi et le 10 de coupe. Waouh. Non, mais franchement, il va se passer des choses pour vous ce mois de juillet. On a l'impression que voilà, ça va peut-être enfin bouger parce que là d'où vous venez en fait. D'où vous venez, vous avez la carte du pendu. Le pendu, il est pieds et poings liés. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a pas la main sur ce qui se passe en fait. On est un petit peu dans cette situation où c'est un peu statique, mais c'est aussi un moment qui favorise la réflexion. C'est-à-dire que lui, il a la tête à l'envers pour peut-être voir la situation d'un angle différent. Différent de lorsqu'il est comme ça. Alors, c'est assez rigolo cette carte parce qu'il y a aussi l'idée que, vous voyez ici, il y a des pièces qui tombent en fait. Comme il a la tête à l'envers, il y a les pièces qui lui tombent des poches. Donc, il y a une notion aussi de dépouillement et de sacrifice dans ce pendu-là. Mais donc, il y a peut-être une situation où vous avez perdu beaucoup d'argent sur les mois précédents et vous ne pouviez rien faire. Vous étiez comme bloqué par rapport à cette situation. Vous étiez dans un non-agir où vous ne pouviez pas agir en tout cas. Mais voilà, il y a une idée de perdre peut-être aussi financièrement. Parce que j'ai, pour le mois de juillet, j'ai le mât ici qui reprend à zéro dans la vie financière, dans le matériel, vous voyez. Donc, peut-être que vous avez perdu de l'argent sur les mois précédents sans pouvoir agir là-dessus. Donc, le pendu, c'est vraiment un moment où c'est plutôt statique, où il n'y a pas grand-chose qui bouge, où on est beaucoup dans la réflexion. J'ai l'impression, vous étiez beaucoup dans la réflexion. Et peut-être aussi que vous ne pouviez pas agir. Vous étiez peut-être dans l'impossibilité d'agir avec, justement, cette idée d'avoir les pieds et points liés et de ne pas pouvoir entrer en action, en fait. Alors, ici, sur la maison de l'air, deux arcanes majeures, ici. Deux arcanes majeures. Une maison très importante pour vous. Donc, la maison du mental, de l'intellect et de l'expression et des relations. C'est des choses qui vont être au premier plan pour vous au mois de juillet. On a ici la papesse, dans la première maison de l'air, qui est celle du mental et de l'intellect. Donc, vos apprentissages, votre manière de penser. Et avec la papesse, ici, la papesse, elle a un grand savoir. Vous voyez, elle a ici le livre sur les genoux, le livre du savoir. Mais elle ne regarde plus le livre parce qu'elle a déjà acquis tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour l'instant, elle ne s'en sert pas, quelque part. La papesse, c'est aussi la carte du mystère, des secrets. C'est aussi celle qui est reliée à son intuition. Donc, on a un mental, ici, qui agit beaucoup. Qui agit beaucoup, qui est relié, aussi, à son intuition. Et qui est fort d'une très grande connaissance. La papesse, c'est celle qui sait. Elle a acquis d'énormes connaissances. Mais, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce rideau-là. Vous voyez, on n'a pas encore fait tomber le voile. Il y a quelque chose de caché, en fait, dans votre mental. Vous réfléchissez sur quelque chose qui concerne, je pense, votre futur. Vous réfléchissez, vous mettez votre mental, en fait, à contribution dans une grande réflexion, peut-être, sur l'avenir. Mais, grâce à tout ce qui vous vient du passé. Parce que cette papesse, elle regarde, quelque part, vers le passé. Mais, c'est comme si vous faisiez, peut-être, un petit focus arrière sur toutes vos compétences. Vous voyez, ça fait un peu bilan de compétences, cette papesse-là. On regarde, un petit peu, tout ce qu'on a acquis comme savoir, tout ce qu'on a acquis comme expérience, comme connaissance. Pour voir comment on va l'utiliser, en fait, pour manifester autre chose, quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment l'ambiance dans votre tête. Grande réflexion sur vos savoirs et vos connaissances. Ensuite, à côté de ça, on a le chariot. Ça, c'est très intéressant parce que le chariot, il est dans la deuxième maison de l'air qui nous parle de vos communications et de comment vous rentrez en relation avec les autres. Et des associations et contrats. Et là, on a le chariot. Donc là, c'est le conquérant. Vous voulez avancer. Vous savez, ici, le chariot, il bouge. Il bouge, il avance. Donc, beaucoup, beaucoup d'interactions avec d'autres personnes. Là, vous entrez, en fait, en relation avec énormément de monde sur ce mois de juillet. C'est peut-être pour des raisons de travail parce qu'on a quand même ici une belle opportunité dans le travail et on a ce nouveau départ ici dans les finances. Et on a cette reine de bâton qui est très entrepreneuse dans vos projets. Donc, vous pourriez être en relation ici avec des personnes liées à des projets futurs, liées à votre situation professionnelle ou à votre situation matérielle. Le chariot, c'est vraiment le conquérant. Vous avez quand même une posture ici, fort de votre expérience, fort d'une certaine maturité. C'est le prince. Voyez, le prince qui va conquérir de nouveaux territoires. Et sur ces nouveaux territoires, il y a des gens. Et donc là, on est un petit peu, là, c'est la campagne politique presque, voyez, le chariot. C'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens, on va essayer de les convaincre, on va essayer d'attirer leur attention pour faire une association, pour faire des contrats, pour se relier, pour faire des choses en commun. On est vraiment dans cette idée d'agir, d'agir, d'entrer en relation pour des projets futurs, quoi. Mais vraiment, là, lui, il nous regarde, il est dans le présent. Donc, dans l'instant présent du mois de juillet, vous allez être en relation avec beaucoup de personnes. Vraiment, avec ce chariot, on veut conquérir. Alors, de nouvelles amitiés, peut-être, de, voilà, professionnellement. Mais je pense que c'est plus professionnellement parlant. Parce qu'on a vraiment, ici, de nouvelles opportunités. Dans la maison de l'eau, ici, maison de l'eau, première maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, votre philosophie de vie, on a le valet des bâtons. Et ici, un valet des bâtons, c'est les nouveaux désirs, voyez, le bâton, il a de nouvelles feuilles. Donc, on a, ici, de nouvelles graines, de nouvelles graines sur sa vie intérieure, sur comment on voit la vie. On a de nouveaux désirs, aussi. On a peut-être envie de quitter, justement, un ancien, quelque chose de sclérosé, avec ce pendu, quelque chose qui était figé. On a peut-être envie de laisser partir d'anciennes croyances. Mais, en tout cas, on a un nouveau désir. On a un désir d'avancer. Lui, il regarde complètement vers le futur. Enfin, non, là, il regarde ses petites pousses, là. Voyez ? Il y a comme un nouveau feu intérieur. Un nouveau feu, un nouveau désir. Mais, après, le valet, il est immature. Donc, c'est une toute petite flamme qui vient de s'allumer, voyez. Mais, en tout cas, on est plein d'entrains, plein d'allants dans sa vie intérieure. Il y a une petite flamme, comme ça, qui s'est allumée pour une envie d'aller vers une nouvelle philosophie de vie, vers de la nouveauté. Il y a du mouvement, aussi, dans cette vie intérieure. On se sent rallumé, en fait. C'est comme la flamme intérieure qui se rallume. À côté de ça, dans votre vie intime, foyer, émotions, amour, vie sentimentale, on a le 10 de couple. Ça, c'est une carte magnifique. Là, on est vraiment sur le bonheur. C'est la carte du bonheur avec la famille réunie. Ici, on a le couple, les enfants. On est comblé. On est émotionnellement comblé, ici, par sa famille, par son partenaire, par les siens, en fait. Il y a une notion de... Dans la vie intime, on est totalement comblé. On est à sa place. On est accueilli. On est aimé. On aime aussi. On aime partager des moments, des moments intimes, en fait, avec son partenaire, avec sa famille, avec ses enfants. On est vraiment ici dans le bonheur, en fait. On nage dans le bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une très, très belle carte pour cette maison des émotions. Parce que le 10 de coupe, on est sur les émotions et on est sur un accomplissement, sur quelque chose de beau, d'accompli, de mûr, de mature. Donc, on est heureux. On est heureux comme on est dans sa vie intime, en fait. Ici, sur la maison du feu. Alors, autre arcane majeur, ici, qui est dans la maison de votre énergie, de votre vitalité, de votre rayonnement, votre personnalité vue de l'extérieur. C'est-à-dire, comment on vous voit ? Est-ce que vous dégagez, en fait, comme énergie pour ce mois de juillet ? Et on a la roue de fortune. Donc là, on vous voit... C'est comme si on a l'impression que vous avez pris votre destin en main. Il y a une idée de... Voilà, j'ai pris les choses en main. Je vais actionner cette roue. Je vais me donner une chance, en fait. De par mes actions, je vais me donner une chance. C'est-à-dire que vous agissez pour votre destin, quelque part. Parce que la roue de fortune, elle est vraiment reliée au destin. C'est la roue du destin. C'est la roue du karma, aussi. On a envie de changer de cycle. On a envie, peut-être, de sortir de schémas répétitifs, de cycles qui se répètent. On a envie d'en sortir. Donc, vous mettez vraiment toute votre énergie, votre vitalité dans cet objectif qui est de faire tourner cette roue, de faire revenir la chance à vous, d'attirer la chance. Vous voyez ? Vous mettez des actions en place. Peut-être des rencontres, aussi. C'est-à-dire que vous allez vers les autres pour changer votre destin, quelque part. Il y a vraiment une notion, pour moi, ce mois-ci, pour vous, de destiner. C'est-à-dire que le destin, ici, frappe à votre porte. Et, voilà, vous travaillez à votre destin, en fait. À changer votre destin. Vous voulez manifester quelque chose pour changer la donne, pour faire tourner cette roue de fortune, pour attirer à vous, Fortuna. Voilà, déesse de la fortune, quoi. C'est la bonne fortune, c'est la chance. Vous voulez attirer la chance à vous. Et donc, à côté de ça, dans la deuxième maison du feu, qui nous parle de vos actions, de vos désirs, de vos projets, aussi, de votre créativité, des déplacements, des voyages, on a la reine des bâtons. Alors, la reine des bâtons, elle est très, très entreprenante. C'est-à-dire qu'elle est déjà très solaire, très charismatique, très séduisante. Elle, elle mène ses affaires avec beaucoup de doigté. C'est-à-dire qu'elle arrive, en fait, à convaincre. Elle est magnétique, elle attire des gens. C'est pour ça que vous avez l'énergie du chariot, ici, dans vos relations aux autres. Mais parce qu'il y a cette reine des bâtons qui vous fait agir. Donc, elle, elle agit, elle est dans l'action, dans la séduction. Elle est charismatique, elle y va, quoi, vous voyez. Elle y va et on la voit. On a cette idée, de toute façon, qu'elle entreprend, elle, pour faire changer cette roue de sens, pour que la fortune revienne. Vous voyez, on agit vraiment pour sa bonne fortune, ici. On entreprend. C'est ça. C'est un mois où vous entreprenez énormément de choses pour changer votre destin. On entreprend pour changer son destin. Voilà votre énergie. Voilà votre énergie du mois de juillet. C'est vraiment ça. On entreprend pour changer son destin. Voilà. Donc là, on est... La reine des bâtons est très, très créative. C'est la créativité même. Elle est créative. Elle est dans l'action. Elle est dans l'agir. Elle ne se laisse pas abattre. Vous voyez, elle est vraiment... Elle est solaire, quoi. Elle est solaire. Donc, beaucoup de projets. Beaucoup de désirs. Beaucoup de créations. Déplacement voyage favorisé, aussi. Bien sûr, avec cette reine de bâtons, elle entreprend. Donc, vous pourriez entreprendre un voyage, des déplacements, aussi. Très favorisé, ici, avec cette reine de bâtons. Et en plus, vous avez le chariot. Donc, de toute façon, déplacement pour rencontrer d'autres personnes. Ça, c'est évident. C'est quelque chose qui sera au programme pour vous, pour ce mois de juillet. Alors, maison de la terre, ici. Maison de la terre, avec cette première maison qui nous parle du matériel, du concret, des finances, des possessions. Mais aussi de votre corps, du corps physique, qui est aussi notre première possession à tous. C'est notre corps. Et ici, on a le mât. Donc, ici, on est à la recherche d'un nouveau départ concernant le matériel, concernant les finances, les possessions. Alors, voilà, c'est peut-être lié à ce pendu, je vous disais. Vous aviez peut-être perdu de l'argent et vous ne saviez pas trop comment faire pour vous refaire, quelque part. En tout cas, le mât, ici, lui, il a envie de se refaire, quelque part, en termes de jeu. On a envie de se refaire. C'est le joker, vous voyez. C'est le joker dans un jeu de cartes, le mât. On a envie de se refaire. On sort la carte magique, encore une fois, avec cette idée de vouloir faire tourner la roue. Donc, peut-être que ça nous parle des finances, quoi. Ça nous parle peut-être des finances. Alors, en espérant pour vous que ce petit chien-là qui essaie de vous retenir, ce n'est pas votre banquier. Ça pourrait, mais on espère que non. Vous êtes à la recherche d'un nouveau départ. En tout cas, vous vous engagez sur un nouveau départ pour les finances. Alors, vous avez peut-être vendu des choses aussi parce qu'on a ici ce tout petit baluchon qui lui reste. Vous voyez, c'est les seules possessions, quelque part, qui lui restent à ce mât. Donc, il a peut-être dépensé beaucoup d'argent dans un passé. Vous avez peut-être investi aussi pour, justement, changer la donne pour de nouveaux projets. Vous avez peut-être dépensé beaucoup d'argent, justement, pour avancer sur de nouveaux projets. Professionnels, sans doute, parce que, justement, votre argent, il est là. Vous voyez, c'est comme si là, le baluchon, il est vide, mais parce que vous avez investi pour votre vie quotidienne, pour votre travail. Donc, peut-être ici, on a peut-être des entrepreneurs. Ça, c'est fort probable parce que, voilà, cette reine des bâtons, elle entreprend. Mais ici, on a quand même un cadeau, une opportunité. Vous voyez, c'est cette grosse pièce comme ça qui sort de non-sais-où, qui sort du ciel, là, comme un don, comme un cadeau qui viendrait vers vous dans la maison du travail, la vie professionnelle, mais aussi la vie quotidienne pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Donc là, il y a une grosse opportunité, en fait. Une grosse opportunité, un cadeau qui vient. Un cadeau qui vient à vous. Ou alors, voilà, c'est vous qui manifestez, quelque part, ce nouveau départ, nouveau départ concret, un nouveau départ où vous vous associez avec des gens pour travailler, justement. C'est une carte qui est vraiment de très bonne augure. Très, très bonne augure, ici, cette as de denier. Une grande opportunité. Enfin, c'est vraiment un mois assez magnifique pour vous, j'ai envie de dire, mes amis lions. D'ailleurs, il y en a qui fêteront leur anniversaire. Joyeux anniversaire à tous les lions du mois de juillet, puisque fin juillet, ça y est, on est dans votre signe, là. Donc, joyeux anniversaire aux natifs du mois de juillet. Mais en tout cas, voilà, vous avez de très, très belles choses qui vous attendent ici pour ce mois-ci. Et comment vous en sortez de ce mois de juillet ? Eh bien, vous en sortez avec le roi des épées. Vous voyez, on est ici sur le trône. Ça rejoint un petit peu cette idée du prince, là, qui part. Vous êtes assis sur le trône, quoi. Vous êtes assis sur le trône. À la fin du mois, vous régnez. C'est vraiment, voilà, il incarne au mieux le règne, ce roi des épées. Il est droit. Vous avez tranché, vous incarnez une certaine morale, une certaine justice aussi, une certaine rigueur, un professionnalisme. Vous êtes assis sur votre trône, quoi, vous voyez. Sur votre trône de régent, quoi. Voilà, on s'occupe des choses. Vous êtes aux affaires, quoi. Vous êtes aux affaires. Mais là, vous usez de paroles et de votre intellect. C'est-à-dire que ces connaissances qui étaient encore à l'intérieur de vous, ici, vous les mettez à profit dès la fin du mois. Donc, ça sort, vous voyez, puisque ici, les épées, c'est la connaissance et la parole. Donc, vous usez de connaissances, de paroles, mais avec beaucoup de maturité, de sagesse, puisque là, on est dans le roi. Le roi, il clôture la série des épées. Donc, on a beaucoup d'expériences, beaucoup d'expériences intellectuelles, beaucoup de savoirs intellectuels, beaucoup de maîtrise de la parole et de la communication. On est vraiment, on est couronnés à la fin du mois. Vous êtes couronnés, vous êtes sur votre trône. Mais on a beaucoup de couronnes, hein, vous voyez. Il y a une couronne là, 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 là et là. Il y a juste dans les finances où on est un peu le bouffon, quoi. On n'a pas la couronne, on a plutôt le chapeau du bouffon. Donc, voilà, les finances, c'est peut-être un petit peu plus aléatoire. Mais en tout cas, on voit que vous vous usez de tout ce que vous pouvez pour changer la donne, pour changer le cycle. On entreprend pour changer son destin, ici, au mois de juillet. Voilà, très beau tirage, mes amis lions. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle pour conclure ce tirage pour le mois de juillet. Est-ce qu'on a un message pour vous ? Message complémentaire. La sagesse. Alors, ça rejoint un peu beaucoup cette papesse, hein, vous voyez. On a ce livre ouvert, là. La sagesse qui vous accompagne. C'est ça, il y a une notion beaucoup de maturité, aussi, hein, avec la papesse, le roi, la reine. On est mature, quoi. On est mature, et donc, on a, oui, on a une certaine sagesse. Cette carte dit que vous devez faire preuve de sagesse face à certaines colères que vous pouvez ressentir. Prenez du recul. Interprétation. La sagesse s'acquiert à travers diverses expériences, positives comme négatives. Seule la sagesse de l'âme vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. L'âme est venue sur Terre pour expérimenter différentes situations, afin d'acquérir cette spiritualité nécessaire à sa maturité. Laissez-vous porter par ce que votre âme a décidé de vivre, afin de mieux grandir. Faites confiance à l'invisible. Alors, Vibration de Fougeret, donc ça, ça nous parle un petit peu de l'histoire du château, hein. Confortablement installé devant le feu, le baron se délecte à la lecture d'un livre. Fougeret s'écrit au fil des siècles, au fil des pages. La sagesse et la spiritualité s'acquièrent avec le temps. Le baron a vu tellement de livres voler dans les couloirs et retomber sur des pages, dont les textes étaient la réponse aux questions qu'il se posait, qu'il est devenu sage. Tout est dans les livres, la mémoire de l'humanité, les mémoires akashiques. Le passé, le présent et le futur, c'est en lisant dans la salle à manger près de la cheminée, qui était la nef de l'ancienne petite église au haut Moyen-Âge, que tout est devenu limpide. De la sagesse viendra la plénitude. C'est ça, tout est dans les livres, la mémoire de l'humanité, les mémoires akashiques. Passé, présent, futur. Alors là, ce que ça me dit aussi, c'est que c'est un mois où, oui, vous allez connecter, en fait, entre passé, présent, futur. Vous allez connecter avec certaines mémoires, parce qu'après, le pendu, ici, le pendu, ça nous parle aussi, c'est l'arcane majeur de la généalogie, parce qu'on a deux branches, là. Vous voyez, on a deux branches, deux branches de l'arbre généalogique. Donc, il y a une notion, peut-être, d'avoir traité certaines mémoires sur les mois passés, de s'être dépouillé, parce que lui, il se dépouille, il se déleste de ses pièces, mais on s'est peut-être délesté aussi de mémoires karmiques ou transgénérationnelles sur les mois d'avant, au préalable. Ce qui fait qu'on a acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir avec cette papesse. On a acquis du savoir, on a acquis de l'expérience, de la maturité. Et donc, oui, on a vraiment cette idée de la papesse et du baron, là, avec son livre, qui nous parle de ça. Donc, on est à maturité, on a réussi, en fait, à intégrer passé, présent, futur. Parce que lui, ici, elle, elle regarde voir le passé, lui, il est totalement dans le présent, et lui, par exemple, est totalement dans le futur. Vous voyez ? Il y a comme ces trois énergies de temps qui se cristallisent au mois de juillet, où on arrive à faire la synthèse, et on arrive à se projeter dans le futur, mais grâce aussi aux connaissances du passé, et on arrive à acter des choses dans le présent. Vous voyez un petit peu où je veux en venir ? C'est peut-être un peu confus, mais c'est un peu l'idée. L'idée de ce que me dit cette carte, ici, pour vous, mes amis, Dieu. Voilà. Bon, bah, écoutez, un beau mois, en tout cas. C'est plutôt chouette, ce qui vous attend. Donc, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un beau mois de juillet, mes amis, Dion. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous. C'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci d'être là. Et moi, je vous dis très bon mois de juillet, et à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.